Comment contrôler sa Tesla avec une Apple Watch ? Que peut-on gérer à distance et quelles sont les informations auxquelles nous pouvons avoir accès ? Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le sujet, la voici enfin et écoutez bien jusqu'au bout car une petite surprise vous attend dans le contenu de cette vidéo. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes ainsi que des vidéos de tests et installations d'accessoires. En trois mots, Tesla Astuces c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos, il y a de belles surprises à venir. Début mars 2024, Elon Musk laisse entendre la possibilité prochaine de déverrouiller sa Tesla grâce à l'Apple Watch en tant que clé. Les réseaux sociaux s'enflamment et la presse reprend la déclaration, si l'on peut appeler cela une déclaration, comme l'arrivée d'une application officielle Tesla sur Apple Watch. Reprenons le contexte, il répond juste avec le mot ouvrez les guillemets, certainement, fermez les guillemets, à un possesseur de Tesla dont l'iPhone est totalement déchargé. Il se retrouve alors dans l'impossibilité de déverrouiller sa Tesla, n'ayant pas sa carte sur lui. Je vous renvoie sur la vidéo concernant le piège du smartphone et de la Tesla si vous ne l'avez pas encore vue. Disposant également d'une Apple Watch, il aurait aimé qu'elle puisse prendre le relais en tant que clé de déverrouillage. C'est à cela qu'Elon Musk a répondu par l'affirmative. Cela ne sous-entend pas du tout que Tesla va sortir une application officielle pour Apple Watch. Il est ici juste question de la possibilité d'appairer l'Apple Watch en tant que clé pour nos Tesla. S'il n'y a rien de neuf du côté de chez Tesla depuis ses déclarations, figurez-vous que c'est déjà possible et que ça existait déjà avant même qu'il n'en parle. Notons au passage que grâce au raccourci officiel de iOS, lancé par Tesla dans la mise à jour de mi-août 2023, le lien est en haut à droite, il est déjà possible de parler à son Apple Watch afin de contrôler la Tesla à distance. En effet, Siri est en mesure d'aller piocher dans les raccourcis de l'iPhone, déjà présent grâce à l'application officielle Tesla. Personnellement, je reste sur ma faim. Certes, Tesla a fait un bel effort en s'ouvrant au raccourci de l'iPhone, mais on peut aller bien plus loin. Par exemple, je vous avais montré comment automatiser le dégivrage en fonction de la température extérieure. J'ai d'autres raccourcis bien pratiques et c'est encore plus incroyable quand ils sont totalement automatisés et ne nécessitent aucune action de notre part. Tesla a donc de quoi proposer des fonctionnalités exceptionnelles. Mais vraiment, cela ne semble pourtant pas d'actualité, malheureusement, et si j'ai une tonne d'idées, nous n'avons pas la main sur assez de paramètres pour y parvenir. Mais cela pourrait très bien se faire si Tesla ouvrait un peu plus les accès distants aux paramétrages et variables du véhicule. A la place, Tesla a renforcé la sécurité des communications entre les applications et le compte utilisateur. Car oui, pour contrôler la Tesla à distance via une application non officielle, il faut se connecter à son compte personnel Tesla. Le constructeur est conscient de la demande et des risques que cela peut encourir au niveau sécurité. Dans les premières versions de ces applications, il fallait faire confiance aux développeurs car nous lui confions alors nos identifiants Tesla en clair. Elles étaient censées rester en mémoire dans l'application, mais le risque était bien réel. C'est pourquoi Tesla a sorti sa propre API, interface de programmation d'application, à destination des développeurs tiers. Ils ont tous été invités à revoir leur application sur la manière dont le compte peut se connecter aux informations personnelles de la Tesla. Aujourd'hui, toute application n'ayant pas migré sur le nouveau protocole est tout simplement impossible à utiliser. C'est là qu'entre en jeu pour moi la meilleure application Tesla pour Apple Watch, j'ai nommé Watch for Tesla. Elle propose nativement de nombreux raccourcis pour votre Tesla. Elle vous permet en un clin d'œil de voir l'état du pourcentage de la batterie, mais elle permet surtout à l'Apple Watch de devenir une clé de déverrouillage, la tant attendue fonctionnalité demandée à Elon Musk. On comprend alors mieux pourquoi Tesla n'est pas si pressé de sortir une application officielle, étant donné ce que propose déjà Watch for Tesla. Si l'application officielle Tesla pour Android et iOS propose quelques contrôles à distance, on a plus de possibilités offertes ici. Désolé pour ceux qui sont sous Android, seuls iOS et WatchOS permettent de créer des raccourcis poussés et exécutables à distance. Vous pouvez même créer les vôtres comme je le fais et les déclencher en demandant simplement à Siri. Je précise que ce dernier point ne nécessite d'ailleurs pas l'application pour Apple Watch. Mais revenons à Watch for Tesla. On peut lancer le préconditionnement, activer ou désactiver le mode sentinelle, gérer le démarrage à distance, lancer la climatisation, ouvrir le trunk, ouvrir le port de recharge, lancer le dégivrage, activer les sièges chauffants, ventiler les fenêtres, lancer la localisation pour retrouver sa Tesla, lancer une boussole pour la distance entre vous et votre Tesla, allumer les phares, klaxonner, savoir quelle est la température actuelle et la régler très simplement, activer le mode chien ou le mode camping. Mais vous pouvez également consulter le taux de charge de votre batterie, régler sa limite et consulter les statistiques de charge des 31 derniers jours. Mieux encore, en paramétrant un cadran personnalisé pour votre Apple Watch, vous pouvez immédiatement consulter le taux de charge de votre Tesla d'un simple lever de poignet. L'application s'installe sur l'iPhone et dispose également d'une interface pour iPhone comme une sorte de télécommande pour votre Tesla. Vous pouvez même obtenir un widget d'information sur l'écran verrouillé. Il existe, comme je vous l'ai précisé, plusieurs développeurs d'applications tierces pour iPhone. On peut nommer TSI, Remote for Tesla, Tesla Smart Remote, Stats for Model SX3Y, T4U pour Tesla et j'en passe. Il ne propose cependant pas tous une version pour Apple Watch. Vous retrouverez les liens dans l'article sur teslastu.com si cela vous intéresse. Je tiens toutefois à vous mettre en garde. Utiliser des applications tierces qui se connectent à distance à votre Tesla pour récupérer des données n'est pas sans impact sur la batterie. En effet, la Tesla ne doit pas être en veille profonde afin qu'elle puisse faire remonter les informations aux applications tierces. De ce fait, il y a un réel coût de consommation qui peut impacter votre autonomie si vous vous en servez beaucoup. J'ai moi-même supprimé des applications que je testais et qui me semblait avoir trop d'effigurement sur la consommation énergétique de ma Tesla. Vous voilà prévenu. Les applications peuvent réveiller votre Tesla à distance et cela a bien évidemment un impact sur votre autonomie. Faites bon usage de ces fonctionnalités. Personnellement, je l'utilise tous les jours. C'est extrêmement pratique. Et puisque je vous ai présenté Watch for Tesla, j'ai le plaisir de vous annoncer que le développeur m'a donné quelques codes App Store afin de la récupérer gratuitement. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire sous cette vidéo en m'expliquant ce qui vous attire dans cette application et un tirage au sort aura lieu le 1er août. Vous serez 5 à pouvoir bénéficier de cette application gratuitement. Bonne chance à tous et bel été. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les maniètes Sentinelle. Allez, à plus sur teslastus.